Nous allons vous présenter dans cette vidéo les nouveautés pour la version 2020-2021 de IPAC EPS pour l'interface professeur. Premier point, dans la fiche professeur, nous avons rajouté dans les compétences particulières la possibilité d'indiquer si vous avez validé le CAFA ou non. Au niveau des statuts, nous avons rajouté l'affichage du mail professionnel. Et enfin, pour les vœux de formation, si votre académie l'a configuré, vous allez pouvoir faire des vœux de type FIL, formation d'initiative locale, appelé également ANT dans d'autres académies Aide négociée de territoire. Donc si l'académie a défini ses vœux, vous allez pouvoir faire un vœu sur une thématique et un deuxième vœu sur une autre thématique. Nous vous demanderons dans ces cas de préciser votre demande et vous pourrez ensuite penser à enregistrer votre vœu. Une autre nouveauté est la visualisation des vœux de votre secteur. Donc une fois que vous avez fait vos vœux, vous allez pouvoir visualiser pour votre département, votre bassin, votre district, tous les vœux qui ont été faits sur les diverses APSA ou sur les vœux thématiques, donc sur les formations d'initiatives locales ou ANT. Comme la saisie sur IPAC EPS se fait maintenant également pour les lycées. Pas mal de nouveautés ont été apportées dans la saisie du dossier EPS, notamment dans la gestion des APSA. Donc pour les APSA, le lycée général ou technologique, vous voyez donc apparaître la liste nationale des APSA, la liste académique retenue par les IPR pour votre académie. Et lorsque vous allez indiquer que vous pratiquez une APSA, par exemple si je prends l'escalade, si vous avez indiqué que cette APSA se fait également en voie professionnelle, vous allez pouvoir indiquer si elle est certificative ou non pour le CAP et certificative ou non pour le bac pro. De même pour le lycée, j'indique si l'APSA est certificative ou non, si elle est certificative, si mes terminales pratiqueront l'APSA, je devrais déposer un référentiel certificatif. Ici je déposerai un référentiel certificatif voie GT et un référentiel certificatif bac pro. Vous noterez que nous avons créé également une nouvelle activité qui est le sport partagé multi-activité puisque pour les sections sportives scolaires, il existe des sections de type sport partagé multi-activité. Dans la gestion des groupes, nous proposons maintenant des groupes de type options facultatives. Donc vous allez pouvoir créer vos groupes d'options, attribuer des enseignants et attribuer des séquences apprentissives sur ces groupes. Enfin, sur les dossiers de projet, dans les dossiers section sportive scolaire, maintenant les trois types de dossiers section sportive scolaire sont finalisés et sont gérés. Vous pouvez faire des demandes d'ouverture de section, vous annoncez en début d'année votre projet annuel de section et en fin d'année, vous annoncez votre bilan de section sportive. Deux autres nouveautés dans la gestion des matériels EPI, donc dans gestion du matériel, inventaire du matériel. Lorsque vous créez du matériel, vous allez pouvoir indiquer la quantité de matériel. Donc si vous avez plusieurs cordes de même modèle, vous allez pouvoir indiquer le nombre de cordes de ce même type dans votre lot. Dans le dossier de natation, vous allez pouvoir rajouter un commentaire pour donner diverses informations complémentaires sur votre saisie de l'enquête natation. Enfin, le dernier point, dans les académies qui contiennent des établissements où les enseignants dépendent d'un ministère hors éducation nationale, ministère de la justice, de l'armée, de l'agriculture, ces enseignants peuvent maintenant être créés sur EPAC EPS et donc accéder à l'interface EPAC EPS. – Sous-titrage Société Radio-Canada –